Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo hier, qui répond à la question est-ce la fin de Tony Ferguson et qui en plus de ça analyse les meilleurs moments de Charles Oliveira dans leur combat. Je la mets ici la vidéo. Et en plus grand merci à tous ceux qui me font des feedbacks et particulièrement aux deux qui m'ont fait une critique constructive. Franchement pour le moment je suis en train d'améliorer ma chaîne et ça, ça a énormément de valeur. Donc pour vous remercier, 24 heures après ma vidéo précédente, j'écoute vos feedbacks. J'en ai eu deux. Premier de Hashadour qui me dit arrête de lire, on préfère quand tu parles naturellement. Je vais le faire dans cette vidéo. Et deuxième feedback, c'était de Thala, merci à toi, qui disait que ce serait bien pour les non-initiés en Jiu-Jitsu et les non-initiés en MMA de manière plus globale de pouvoir montrer ou pointer du doigt ou montrer tout ce qui se passe au sol. Donc savoir quand je dis le genou droit, pouvoir le mettre en lumière. Quand je dis il transite vers la gauche ou vers la droite, montrer avec une flèche. Et magique, j'ai trouvé l'outil. Je pense que Dan Hardy utilise. Je le cherchais depuis super longtemps. Maintenant que j'ai reçu le feedback, j'ai passé ma soirée à chercher l'outil. Je l'ai trouvé. Et pour la toute première fois, je vais l'essayer. J'ai essayé la 5 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci pour les feedbacks. Merci de regarder la vidéo. Et s'il vous plaît, si vous avez des critiques après, mettez-les en commentaire. Ça va vachement m'aider. On se plonge directement dans l'analyse d'une transition que et Khabib et que Norma Grégoire m'ont utilisé. Ont utilisé, pardon. Merci pour le clickbait. Ok. Donc, comme je le disais, on va tester un nouvel outil. Ça risque de mettre du temps. La vidéo sera probablement plus longue que ce qu'elle ne devrait l'être. Mais voilà. On va voir une transition que Khabib a utilisée contre Justin Gatch. Et c'est une transition au sol que Conor McGregor avait utilisée il y a très longtemps contre Danny Seaver pour obtenir la monte. Donc moi, en tout cas, faire l'association entre ce que Conor et ce que Khabib ont fait, qui se ressemble énormément, en fait, c'est vraiment la même technique. Ça me permet d'avoir un clickbait. Donc merci de vous être fait avoir. J'espère cependant que la vidéo sera suffisamment qualitative. Donc ici, on commence dans une position dans laquelle on a l'habitude vraiment de voir Khabib avec le triangle de jambes. et le contrôle des jambes de son adversaire. Ici, je vais déjà faire une première pause. Donc comme je le dis, Khabib, il a son triangle. Vraiment, ça va être difficile à montrer, mais vous comprenez, il a son triangle. Et ce qui est très important, c'est ça qu'il cherche chaque fois à faire, c'est d'avoir les deux jambes de son adversaire parallèles entre les siennes. Un peu incapable de sortir les genoux vers l'extérieur. Donc ça, Justin est incapable de le faire. Et pour que ça fonctionne super bien, il faut absolument que les deux pieds de l'adversaire ne touchent pas le sol. S'il touche le sol, c'est là où il peut chercher la butterfly. Donc clairement, l'objectif de l'adversaire, ici de Justin Gatch, c'est de sortir sa jambe pour venir mettre le genou ici et son autre genou de l'autre côté de la hanche pour obtenir la garde papillon. Pour l'instant, ce qu'il y a de très très important, c'est pas le triangle qui est vraiment important pour le contrôle de cette position, c'est les jambes ici. En fait, ce que Khabib fait, c'est qu'il met une pression de part et d'autre pour vraiment maintenir les deux chevilles et les deux genoux de Gatch ensemble. C'est ça qui lui permet vraiment de maintenir la position. Donc, on va avancer tout doucement. Et ici, qu'est-ce qui se passe dans la transition ? Justement, on voit Gatch qui arrive à sortir un genou et juste après, il va pouvoir sortir son autre genou. Donc, dans ce genre de situation, Khabib fait toujours la même chose. Il transite vers ce qu'on appelle le tripod. Je vais attendre un tout petit peu. Voilà, ici, on a le tripod. Donc, tripod, ça veut dire qu'il va avoir trois appuis au sol. Je vais avancer un tout petit peu. Un appui, deux appuis et, disons, trois appuis, c'est sur son adversaire. Donc là, il a la position de tripod. Ce qu'il y a d'important, la position de tripod, qu'est-ce que ça lui amène ? C'est de monter ses hanches. Pourquoi monter ses hanches ? Pour pouvoir les faire passer au-dessus des deux genoux de son adversaire. Parce que s'il arrive à faire ça, il se retrouve dans la monte. Si ses hanches passent au-dessus des deux genoux. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer ça. Mais intelligemment, on ne le voit pas. Mais derrière, ici, il y a le genou de Justin Gatch, le genou gauche qui gêne la transition. On va avancer un tout petit peu. Là, le genou gêne énormément. Hop, on va continuer. Voilà. Donc là, très intelligemment, ce que Khabib fait, il sort complètement son pied le plus loin possible. Et ce qu'il y a de très important à regarder, c'est son genou droit. Son genou droit ici. Ça, c'est le pied de Gatch, mais on va dire juste ici, le genou. Le genou de Khabib, on n'a pas le bon angle. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va transiter ici, son genou, et il va venir le déposer sur l'extérieur du genou de Gatch. Donc, qu'est-ce que ça va causer comme problème à Gatch ? C'est que ses deux jambes vont être croisées. Et en plus de ça, ses hanches vont être perpendiculaires au sol, alors que lui, il aimerait qu'elles soient parallèles au sol. Donc, vous voyez ici, déjà, c'est vraiment cette ligne-ci, les hanches de Gatch sont quasi perpendiculaires au sol. Donc là, je vais avancer tout doucement pour qu'on voit cette transition. Donc, comme je le dis, faites bien attention à ce genou-ci de Khabib qui va venir se déposer ici. Là. Il dépose le genou bien à côté. Donc ici, on a vraiment la vue parfaite. Regardez, pardon, la perpendicularité des hanches de Gatch par rapport au sol. Donc là, on a vraiment une position de contrôle totale pour Khabib. Ici, c'est très, très bonne position. Malheureusement, on n'aura pas l'angle pour bien voir la transition, mais on le verra beaucoup mieux avec Conor. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il a un genou qui va contrôler les deux jambes de son adversaire. Et qu'est-ce qu'il veut faire pour obtenir la monte ? C'est justement que ce genou-ci repasse derrière les hanches de Gatch et aille vers le dos. Et que son autre genou, son genou ici, vienne à côté de la hanche droite de Gatch et du coup, bien au-dessus de ce genou-ci, qui pour l'instant est contrôlé par sa jambe entre les jambes de Gatch. Donc ça, c'est vraiment la transition qu'il va devoir faire et on va le voir au ralenti. C'est ça qu'il va vraiment chercher. Malheureusement, ça va changer d'angle dans quelques instants. Voilà. Et donc, ça, c'est très, très important pour cette transition. C'est pour ça que je voulais garder, malgré le mauvais angle, c'est ce bras-ci. Là, c'est très important d'avoir le underhook du côté opposé où on a nos jambes. OK ? Et donc là, le seul truc qu'on va voir, évidemment, c'est que la jambe droite de Khabib qui est ici et qui est entre les jambes de Gatch, elle va faire le tour, elle va venir dans le dos, puisque pour l'instant, Gatch, ses hanches sont toujours perpendiculaires. Hop ! Et donc là, on avance. Voici. Et voilà. Et donc là, on voit vraiment le step. Il vient mettre son genou à côté. Et ici, on a bien la monte. Donc, son genou gauche est bien venu au-dessus du genou de Gatch et sur le côté de la hanche. Donc ici, on a vraiment une monte. Ce que je vais faire, c'est que je vais remontrer ça depuis le début, avant de passer à McGregor. Je vais juste revoir cette transition et je vais le mettre en demi-vitesse. Donc ici, il vient pin les deux genoux avec son genou. Il le claque au sol et puis il va simplement transiter vers la monte en déplaçant son genou droit dans le dos de Gatch et en s'assurant que son genou gauche vient bien au-dessus du genou droit de Gatch. Et donc là, on a la monte. Donc ici, ce que je voulais montrer, parce que c'est magnifique, non seulement la transition au sol est très belle de McGregor, mais son knockdown est encore, je ne vais pas dire plus beau, mais il est vraiment très beau. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Denis Siever qui se déplace vers le côté extérieur de McGregor. Ce qui est intelligent, parce que ce que McGregor veut, et ce que tous les gauchers ont en garde ouverte. Donc on a en garde ouverte, McGregor gaucher, Denis Siever droitier. Ce que McGregor voudrait, c'est que Denis Siever se déplace de ce côté. Pourquoi ? Ça irait du côté puissant, donc de son côté gauche en fait, vers son direct du gauche. Maintenant, parce que Denis Siever, il a pris plusieurs gauches dans le combat, il a peur d'en ramasser encore. Donc il se déplace vers le côté fermé, vers le côté droit de McGregor. Ce que McGregor va faire, et ce qu'il y a très intelligent, c'est qu'il va stopper ce mouvement avec un crochet ici. Du coup, Denis Siever va devoir s'arrêter pendant une fraction de seconde. Et pendant cette fraction de seconde, il y a son direct qui va arriver en pleine poire. Là, on va le revoir. Donc ici, le crochet, ce qui stoppe le mouvement de Denis Siever. Et direct après, son direct en ligne. Et là, on a le knockdown. Très, très beau travail de McGregor. Et je vais poser au bon moment. Donc vous allez directement reconnaître la position à un détail près. Voilà. Donc ici, on est vraiment plus ou moins dans la même position. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que Khabib, c'était ce genou-ci. Donc le genou qui est maintenant sur l'extérieur, qui permettait de contrôler les jambes. Alors que McGregor, c'est son genou gauche qui permet de le faire. Et donc, la première étape que McGregor doit faire pour se retrouver dans la même position que Khabib précédemment, c'est interchanger. Il faut que son genou droit vienne remplacer son genou gauche ici. Hop. Et du coup, que son genou gauche passe au-dessus de la jambe de Denis Siever. Ok ? Donc là, je vais avancer de nouveau peut-être à la main. Voilà. Donc ici, premier truc que je vais montrer. McGregor prend le underhook du côté opposé. Donc ici, il a bien son underhook. On va avancer tout doucement. Voilà. Et c'est ça que je voulais montrer. Donc, McGregor doit mettre ce genou-ci à la place de ce genou-ci. Et cette jambe qui est là va gêner. Du coup, il faut absolument que cette jambe passe au-dessus de la jambe de Denis Siever pour venir prendre le même contrôle que Khabib contre Gatch. Donc ici, on va le voir directement. Hop. Son genou droit vient se mettre entre les jambes de Siever. et en même temps, sa jambe gauche passe bien au-dessus. Et là, on se retrouve exactement dans la même position que tout à l'heure. Donc, les points importants. Les hanches perpendiculaires au sol, pas parallèles. Le genou ici qui est entre les jambes de Denis Siever et le underhook qu'on ne voit pas, mais qui est du côté ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? De nouveau, McGregor, ce genou-ci, il veut le placer dans le dos de Denis Siever et il veut que ce genou-ci vienne à côté de la hanche de Denis Siever, ici, devant le genou qui est plaqué au sol. Donc, ce genou qui est plaqué au sol, pour l'instant, est contrôlé par ce genou-ci de McGregor. Ça fait beaucoup de détails. Donc, on va avancer très, très lentement. Mais maintenant, ce que McGregor va faire, c'est qu'il va simplement mettre une pression avec sa jambe entre les jambes de Denis Siever sur la jambe qu'il contrôle ici. Il va d'abord contrôler ça en mettant ses deux genoux l'un à côté de l'autre et puis il va transiter. Une fois qu'il a ce contrôle-là, cette jambe, j'ai enlevé toutes les flèches, cette jambe-ci va après transiter par là et celle-ci va venir se déposer vraiment ici, à côté de la hanche de Denis Siever. On va montrer ça au ralenti. Première étape, genou contre genou pour contrôler la jambe. Deuxième étape, le genou droit, la jambe droite qui vient contourner Denis Siever. Et vous voyez, ce genou-là, très, très important. Il est devant, il est plus haut que le genou au sol de Denis Siever. Sinon, Denis peut recomposer la demi-garde ici. Et puis, il va directement venir placer son genou le plus proche possible des hanches, alors que l'autre jambe est complètement sécurisée, évidemment. Voilà. Et donc ici, on finit en monte. On va revoir ça à vitesse 0.5. Voilà. Donc là, on est dans la position. On va switcher les genoux d'abord. Première étape, on switch les genoux. Vraiment déjà très, très beau. Puis, on vient pin la jambe de Denis Siever pour contrôler. Et on vient chercher la monte. Voilà les gars, merci à tous d'avoir suivi. Alors, je suis désolé pour le clickbait. J'espère en tout cas que la qualité de la vidéo était bonne. Comme vous avez pu le comprendre, j'écoute toutes les critiques. Donc, s'il vous plaît, donnez vos critiques, vos feedbacks. Je sais déjà que la vidéo est trop longue par rapport à ce que je voulais dire. J'ai pris plus de 10 minutes ici pour expliquer une simple transition. Mais puisque j'ai maintenant l'outil, je peux vraiment être fort, fort, fort dans le détail. Et donc, envoyez vos feedbacks. Moi, je vais continuer à utiliser cet outil, je pense, parce qu'il est assez intuitif, assez facile d'utilisation. Et j'espère que le résultat et le rendu sera à la hauteur de vos attentes. À très, très bientôt les gars.